Une petite vidéo rapide aujourd'hui pour vous présenter un bon plan. Avant de commencer, je voulais donc signaler que je n'étais pas affiliée au magasin Gamme Vert. C'est juste parce que c'est le seul magasin de jardinage qu'il y a dans ma ville. Donc hier, en allant faire mes courses, je suis tombée sur ce petit guide, mon calendrier du potager, 12 mois d'autoproduction avec Gamme Vert et qui est totalement gratuit. J'ai trouvé à la sortie du magasin, dans un petit bac où il y a généralement des petites fiches de ce genre-là qui donnent des conseils sur les cultures. Alors, il est assez épais, comme ça. Il me semble qu'il était déjà sorti l'année dernière car un ami m'en avait parlé et moi, je ne l'avais pas trouvé. Et dans ce petit guide, vous allez trouver énormément d'informations de permaculture. Franchement, en boutique, ça coûte au moins 10 euros, un petit guide comme ça. Alors, je vais essayer de vous montrer rapidement. Dès le début du livre, vous avez les conseils pour créer votre premier potager, avec les conseils sur le sol, etc. Vous avez aussi un petit point sur les mauvais et les bons mariages des fruits et légumes. Vous avez ensuite tout un article sur comment faire tourner les cultures. Aussi, un petit plan pour dessiner votre potager avec la place ici. Puis, mois par mois, vous avez un calendrier pour annoter un petit peu ce que vous voulez faire. Ce que vous pouvez semer et planter. Je vais mettre en février. Ce sera déjà un petit peu plus complet. Que semer, que planter, que récolter. Et à chaque fois, des conseils en plus avec un QR code qui va vous renvoyer sur le site pour de plus amples informations. Et ensuite, en bas, vous avez des conseils, des astuces. Par exemple, ici, pour à partir d'une boîte à œufs, faire une plaque de semis. Comme ça, pour chaque mois. Et vous avez encore, en plus, des articles. C'est là que j'ai mis mes petits post-it. Mettre en place un poulailler pour avoir des œufs et des poules à manger. Mais chut ! Pareil pour les lapins. On a aussi une double page sur comment organiser ensuite vos conserves. Le batch cooking, quand vous avez un petit peu trop de récolte. Parce que généralement, on a tout en même temps. Je sais que j'avais vu quelque chose sur les abeilles, sur les ruches. Vous voyez, pour chaque mois. Donc évidemment, en été, on a beaucoup plus de choses à faire. Et à chaque fois, des bons petits conseils. Là, par exemple, une astuce pour faire un hôtel pour les insectes. Et je crois que le dernier, c'était un article sur les engrais verts. Donc, vraiment, un livre très complet. Avec de nombreuses illustrations. Vraiment très agréable à lire. Facile à comprendre. Même les débutants. Enfin, je pense que c'est fait aussi bien pour les débutants que pour les personnes un petit peu plus confirmées. Et le tout gratuit. Donc voilà, c'était le bon plan que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si les autres magasins de jardinage font le même genre d'offres. Mettez-moi en commentaire si vous avez trouvé ce petit guide. Ou la même chose dans votre magasin de jardinage. A très bientôt pour de nouveaux tutos. Conseils, astuces. Sous-titrage Société Radio-Canada